Le conseil d'All Bone, c'est d'essayer de résumer sous la forme d'un almanac et de manière le plus qualitative possible, tous les produits qui ont marqué l'année, qui ont marqué la sacro-sainte street culture partout à travers le monde et qui ont généré, suscité le plus d'intérêt partout à travers le monde. Là, c'est la troisième année déjà. Ça ne nous rajeunit pas, ça passe à une vitesse folle, sachant qu'il nous faut beaucoup de temps pour le produire. J'ai l'impression depuis trois ans, on pense à ça. Tu y penses toute l'année et tu mets le turbo sur les quatre derniers mois de l'année et tu n'existes pas en décembre. Le truc le plus marquant, si on fouille un peu la mémoire, c'est Supprime et Kermit. Que ce soit le simple Kubrick ou les t-shirts, la campagne de communication autour, l'image de Terry, c'est vraiment 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 un truc qui a suscité un intérêt incroyable. Bon, la queue devant les magasins Supreme, ce n'est pas une surprise, mais l'affolement chez Colette pour vendre 25 t-shirts, c'est limite du jamais vu pour la marque. Je pense qu'en comeback on t'a mis depuis 2007, ASIC c'est fort. Parce que franchement, quand tu vois le peu d'engouement auprès de la marque avant la résurrection de la gel light 3 avec Pata, quand tu vois l'indifférence quasi mondiale pour ces chaussures et cette marque auprès d'un certain type de public, et du jour au lendemain, un retournement de veste pour certains, des découvertes tout simplement de certains modèles pour d'autres, il y a une sorte d'alignation genre c'est ça qu'il me faut. Sur les deux ans effectués, avec très peu de moyens, ils ont réussi quand même quelque chose d'assez fort, notamment en Europe. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit, tout, tout, tout ce qui est produit, a lieu d'être et a une promotion sur le web. Donc le problème, il est que pour une marque, il n'y a même plus de doute, en se disant même si c'est le truc le plus pourri au monde, même si c'est absolument affreux, on aura quand même une visibilité. Et cette visibilité, même si elle n'est pas sur un média papier et qu'elle est sur le web, le produit aura du buzz quand même. Et c'est ça qui est dramatique. Mais vraiment, s'il y avait l'effort de sélection et de point de vue, je répète ce mot point de vue, on n'en serait pas là. Les gens réfléchiraient à deux fois avant de sortir des trucs ignobles et on ne les verrait pas, ça resterait dans les cartons et ça ne s'en tirait pas. On n'a pas de grands leaders de cette culture-là nés en France. On a peut-être un, deux ou trois grands magasins, deux ou trois grands DJs. Quand je dis grands, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est par rapport à la notoriété uniquement. Mais on n'a pas des marques qui sont nées ici depuis une quinzaine d'années, pour toujours citer les mêmes, Supreme côté USA, Bape côté Japon. On n'a pas de labels suffisamment novateurs et créatifs comme VisVim, Pellet par exemple, qui sont nés en France pour avoir cette reconnaissance où les gens veulent absolument faire des collaborations avec nous. En France, il n'y a pas énormément de gens non plus qui font des efforts pour avoir une reconnaissance mondiale. Et les marques veulent souvent des reconnaissances mondiales pour donner des projets collaboratifs parce qu'ils veulent une reconnaissance et un buzz mondial. Et quand tu as l'impression d'être fort sur ton marché local, ça ne sous-entend pas que tu as une notoriété suffisamment importante pour générer une collaboration ou générer un produit excitant. Et donc, il faut faire ces efforts-là et rien n'est un dû en fait. Mais il y a aussi un espèce de grand défaut qui n'est pas lié qu'à la France, qui est lié à une sorte de matrice où toutes les marques fonctionnent avec une formule. Et les formules préétablies, on décode et ces codes à casser, ils sont quasiment impossibles. Et ces codes, ils régissent certains leaders d'opinion, certaines boutiques clés, certains produits qui marchent, ou biboulga de tout le reste. Et on reforte tout le temps la même chose d'année après année en changeant les noms, les coloris. Et effectivement, pour bousculer tout ça, où il faut que les têtes changent, où il faut que du pouvoir arrive en local, dans les pays concernés, donc en France. Ou alors, il faut que les Français eux-mêmes soient suffisamment talentueux dans leur domaine pour susciter l'intérêt de ces grosses machines. Pour une fois, qu'on a deux produits franco-français qui marchent bien ensemble, et que tu me parlais de manque de collaboration en France, et qu'on a eu le droit à avoir deux influenceurs dans le même pays alors qu'on est un petit pays... Ex-Eco ! Au moins une fois, laissez-moi un joker ! Ex-Eco ! Ex-Eco ! Ex-Eco ! Nike se pense faire parce qu'ils ont les moyens d'amener la marque à des sommets, et qu'on attend impatiemment de voir les sommets. Ex-Eco ! Suprême, 500 000 fois. Légitimité, incroyable pouvoir, casser les frontières entre cette fameuse street culture et la reste. Amener des gens, un environnement complètement différent, vers le monde du skate. Tu prends toutes les collabs board avec les artistes sur les cinq dernières années, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Et juste avec ça, tu résumes la puissance aujourd'hui et le niveau qu'a atteint sur lui. Donc, à photo ! J'ai un énorme respect pour ce que fait Patard, j'apprécie énormément les deux frangins de Soulbox, et je ne peux pas les dissocier. Pour moi, c'est dans le même panneau des gens qui poussent leur hop vers le haut. Voilà. Tant pis si tu n'as pas de réponse, mais je peux... Cause. On a rarement vu un mec capable de générer autant de produits qualitatifs et de surtout générer ce que d'autres plus glorieux artistes ont fait derrière lui, c'est-à-dire vraiment synthétiser la notion de pop art en tant que popular art et transformer des choses bénines en success story comme rarement on l'a vu auparavant. T'as l'impression que Cause il peut vraiment tout faire. que les yeux sont arrivés sur lui, et quand tant qu'artiste sa carrière a démarré avec une fulgur... Enfin, elle a démarré à longtemps, mais elle s'est accélérée avec une fulgurance rare. T'as surtout l'impression qu'au niveau de son réseau de fans, ça s'élargit à un point, que même lui, ça dépasse l'entendement. Il suffisait juste d'aller à New York pour son show, et il y avait la queue. Enfin, t'as jamais vu ça, quoi. Allez, je prends un risque. New York pour la musique, pour cette culture-là, pour l'environnement, l'hypestyle qui entoure cette culture, c'est New York et pas une autre. Même si Tokyo, ça atteint des sommets, c'est pas comparable parce que le plus que tu peux ajouter à New York en comparativement à Tokyo, c'est l'amour. Et tout est vraiment né à New York. Franchement, j'ai jamais vu un mec aussi critiqué parce que les gens ne connaissent pas. Moi non plus, d'ailleurs. Désolé. Et parce qu'il est froid et distant pour le peu de fois où j'ai eu la chance de la percevoir et de le rencontrer. mais comment un mec comme lui a réussi à construire un empire pareil en 15 ans, c'est juste incroyable. Juste incroyable. Et même si aujourd'hui, je comprends pas trop l'orientation de la marque, énorme respect pour ce que le mec a accompli. Énorme respect. C'est le choc des titans. Je vais dire Farel. Kanye a besoin des autres pour exister, a besoin de s'imprégner des autres pour trouver la bonne formule et proposer quelque chose. Alors qu'à l'averse, j'ai l'impression que Farel raisonne plus de manière autonome et arrive à sortir des projets créatifs réussis de par lui-même. C'est ça la vraie nuance. Même si les deux sont forcément talentueux dans tout ce qu'ils font, la vraie nuance, elle est là. Le mot de la fin, c'est qu'on n'existerait pas sans les gens qui nous lisent, qui nous suivent, qui achètent le livre, qui respectent notre travail. Donc tout ce qu'on fait, on le fait pour vous d'abord, même si ça va nous plaire à nous. En premier, on le fait pour vous d'abord. Et merci pour le soutien. Le mot de la fin, c'est ça. Et croyez en 2009, ça sera pas si grave qu'on vous fait croire. Tu l'as dit avec une telle patate.